Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des intolérances alimentaires et plus précisément comment bien vivre son alimentation si vous êtes intolérant. Beaucoup de personnes font énormément d'efforts pour bâtir une alimentation d'éviction sans forcément ressentir de plaisir et d'épanouissement avec cette alimentation. Ce problème survient parce que l'alimentation ne vous convient pas. Si vous êtes de cette situation, c'est que l'alimentation ne vous convient pas. Vous n'êtes pas seul dans cette situation, c'est tout à fait normal. Elle n'est pas adaptée et elle n'est pas adaptée pour trois grandes raisons. Nous allons voir ça dans cette vidéo. La première grande raison, c'est la frustration. La frustration c'est du stress, c'est un manque d'épanouissement. Et cette frustration vient du fait que l'on cherche à obtenir quelque chose avec un nouvel aliment que l'on obtenait avec l'ancien. Prends un exemple, le gluten. Vous êtes intolérant au gluten, vous consommez du pain sans gluten et vous attendez que ce pain sans gluten vous apporte exactement le même plaisir, la même texture, le même goût que du pain classique. C'est tout simplement impossible. C'est comme si vous vouliez du fromage de chèvre au lait de vache. Ça ne marche pas. Ça peut s'en rapprocher, mais ça n'est pas la même chose. Il est donc nécessaire pour sortir de cette frustration d'accepter de manger différemment, de ne pas chercher à faire du copier-coller. Parce que le copier-coller, le copier pour avoir un truc identique ne fonctionnera jamais. Si vous êtes dans cette démarche, vous ne pourrez être que frustré. Vous mangez différemment. Et si vous mangez différemment, déjà vous allez avoir une autre approche de votre alimentation qui sera beaucoup moins frustrante. Le deuxième axe, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est bien sûr le goût. Mais le plaisir, c'est aussi de préparer quelque chose. C'est l'odeur. C'est le visuel. C'est la convivialité, l'échange. Tout ça, c'est du plaisir. Tout simplement, il faut peut-être réapprendre à préparer des plats qui soient agréables et présentés d'une manière agréable. Ça, c'est très important. Je vois beaucoup de personnes qui font des bouillies avec divers céréales, divers produits pour remplacer du gluten et qui servent ça un peu comme une bouse dans une assiette. C'est pas marrant, c'est pas joli. Faites quelque chose de plus agréable. Et puis enfin, le troisième point, c'est l'entourage. L'entourage ne vous comprend pas toujours. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous changez d'alimentation ? Pour eux, c'est une véritable contrainte. Mais vous pouvez transformer cette contrainte en quelque chose de plaisant, d'agréable. Mais pour cela, il faut apporter des solutions. Il faut faire en sorte de ne plus subir les choses. Apportez des solutions. Vous sortez, par exemple, et ayez quelque chose avec vous qui vous permette de compenser le produit vis-à-vis duquel vous êtes intolérant. si vous ne trouvez pas de choses disponibles qui vous correspondent. Si vous ne trouvez que des préparations ou des plats qui contiennent l'aliment vis-à-vis duquel vous êtes intolérant et que vous le vivez en subissant, vous ne serez pas bien. Par contre, si vous prenez les devants, vous serez beaucoup mieux. Donc prenez l'initiative d'avoir avec vous une solution. Des conseils pour aller mieux dans cette direction et pour faire son alimentation, il y en a plein. Il y en a des dizaines d'autres. Mais déjà, si vous mettez ça en œuvre, vous allez vivre votre alimentation d'intolérance, votre alimentation d'éviction de manière beaucoup plus agréable.